bonjour bonjour bienvenue sur la chaîne de l'inne ses loisirs et ses passions comment allez-vous aujourd'hui je vous fais un déballage en partenariat avec paint by number day qui m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé à faire un partenariat avec eux j'ai dit pourquoi pas alors aujourd'hui j'ai deux toiles alors j'ai une toile de joy sunday ainsi qu'une toile de mona lisa avec des fils soyeux vous allez trouver en description les liens pour ces deux articles ainsi que le site le lien pour le site je vous invite si vous voulez juste aller magasiner sur le site à aller quand même utiliser le lien en description de cette façon paint by number day c'est que je vous ai influencé à aller voir le site en question vous avez également un code rabais de 6% qui est en description sans plus attendre on va commencer par la toile style joy sunday alors je la trouvais trop charmante ça s'appelle le déjeuner de madame souris alors madame souris apprend le déjeuner au lit on voit tout de suite qu'on a beaucoup de points arrière mais on va voir des grands blocs de bleu dans le fond puis quand même la couverte devrait se faire assez facilement j'ai l'impression qu'elle est pas complètement brodée j'ai l'impression que le blanc n'est pas brodé à mon oeil on voit qu'on a des petites fleurs ici qui va avoir du point arrière bon il va avoir du point arrière autour ça je dis autour des fleurs des fenêtres etc du lit de la souris alors ça va être super intéressant ça un 32 par 43 sur du 14 cd j'ai l'impression que je dois avoir à peu près 35 couleurs là-dedans j'ai dit j'aime ça essayer d'évaluer combien de couleurs alors on a le patron ici ah ici le blanc là ça a l'air complètement brodé ouais c'est complètement brodé moi je préfère quand c'est complètement brodé pour quand c'est juste comme c'est juste le blanc qui est à l'intérieur de l'image si vous voulez c'est pas comme si c'était blanc autour ça ça me dérangerait pas de pas le broder mais quand c'est comme à l'intérieur de l'image j'aime mieux qu'à le blanc brodé alors ce symbole là c'est probablement b5200 et oui c'est ça b5200 alors on a un total de 60 couleurs et le point arrière se fait seulement en 310 ça c'est une bonne nouvelle pas changer pas besoin de changer de fil pour faire le point arrière c'est tout en 310 mais ça fait comme c'est comme un petit peu mais c'est un dessin c'est un dessin pas un dessin animé mais un dessin moi je dirais vous comprenez ce que je veux dire de petits bonhommes là c'est comme alors c'est le tout le pourtour est fait en noir alors wow alors on voit qu'on a beaucoup de points arrière le fond le fond de la la cabane est fait beaucoup c'est beaucoup des blocs il ya peut-être comme trois couleurs c'est un 139 par 195 points on va regarder ça ces couleurs là tout de suite bon ça c'est ces cartons là vous savez que c'est pas dans mes préférés parce que les les fils ont tendance à à glisser les québécoises comprendraient si je disais à sacré can mais il pour les français je vais je vais traduire je veux dire les les fils ont tendance à glisser puis là ben vous retrouvez avec un fil ou plusieurs fils puis vous savez plus quelle couleur que c'est alors ici on a deux aiguilles comme d'habitude avec joy sunday puis alors le premier carton alors on voit qu'on a beaucoup de noir naturellement parce qu'on a tout point arrière on va avoir beaucoup de bleu nécessairement à cause du fond de la la cabane on a des beaux petits mots pour les petites fleurs qu'on a sur le devant ici on a d'autres teintes c'est sûr des jaunes d'orange pour la couverture d'autres teintes de bleu c'est très très joli et le b5200 ici d'autres teintes de bleu mais j'aime beaucoup 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 alors seuls des fois actuellement c'est l'organisateur de films et ça c'est c'est une personne une préférence personnelle il y en a peut-être qui aiment ça ces affaires-là moi j'ai j'en raffole pour j'ai le droit et là bien je vous montre la toile oh c'est joli et alors on voit tout de suite qu'on a beaucoup de blocs en arrière dans le fond ici pour le fond de la cabane on a quand même beaucoup de blocs c'est surprenant ici mais c'est parce que on va voir des c'est le bord de la fenêtre on va avoir des des lignes qui vont séparer est-ce qu'on a deux teintes de rose ici ou mais c'est un problème d'impression attendez là je suis comme je suis comme inquiète parce que si c'est regardez on dirait ici je vous rapproche on dirait qu'on a deux teintes de rose est-ce qu'on a deux teintes de rose ou c'est c'est un problème d'impression ah c'est le même rose ok ouf j'ai eu peur parce que je dis là s'il faut essayer de différencier ces roses là là mais mais regardez on dirait que c'est comme la ligne cesse est imprimé plus pâle tout le long ok ça s'empêche pas de voir les symboles mais changer votre angle plus souvent ben il y avait un problème d'impression ce niveau là puis il y avait un ici aussi on a une autre ligne ici plus claire bon j'ai ça sur mon sur mon sur mon canevas mais ça veut pas dire que vous si vous achetez la même toile vous allez avoir les problèmes ces problèmes là c'est un problème à un moment donné qu'on éprime une toile on peut avoir une toile qui est un petit peu défectueuse mais il n'y a rien qui je peux voir je peux lire quand même très bien les symboles c'est juste c'est un petit peu plus pâle bon ben il n'y a pas beaucoup de confettis beaucoup de blocs elle va être très amusante à faire je vous la montre complet je sais pas si je l'avais montré complet c'est pas c'est pas une petite toile mais c'est pas une immense toile 32 par 43 139 points par 195 complètement brodé couverture complète je trouve ça très très charmant dans une chambre d'enfant oh très très charmant alors ça c'était ma toile type joy sunday fais attention pas perdre mes aiguilles ça je les ai détachés de ensuite on a une toile de monolysa avec des fils soyeux je dis bien des fils soyeux et non pas de la soie ce n'est définitivement pas de la soie c'est du polyester parce que je veux dire si c'était de la soie ça serait pas au prix que c'est alors c'est un 11 ct moi ce que je vais faire c'est que un défaut que je trouve que monolysa a c'est que leurs sacs en plastique comme ça ils sont pas solides moi je vais remplacer tout de suite par un sac attendez aller chercher en dessous d'une pile de livres j'essaye de ok alors je vais aller chercher je vais mettre tout ça tout de suite dans un sac comme ça ça vous pouvez les trouver aussi sur les sites sur le site de paint my number day alors c'est des sacs en plastique spécialement pour ce que j'aime c'est que vous pouvez fermer le zippeur puis c'est c'est transparent fait que vous pouvez voir ce que vous avez à broder et c'est aussi imperméable c'est sûr si vous le trempez dans l'eau bien l'eau va finir à entrer si vous le laissez tomber dans le bain ça va rentrer par le zippeur mais on s'entend que si vous renversiez un verre d'eau là dessus ça ne devrait pas traverser alors monolysa voyons j'ai échappé l'image il semblait qu'il y avait quelque chose qui était tombé à terre ok alors c'est une 55 par 72 195 points par 266 alors c'est des c'est pas des roses je pense pas non je sais pas quelle fleur je ne me prononce pas je ne me prononce pas alors on a des papillons je me prononce pas non plus sur les types de papillons je sais pas quelle sorte de fleur que c'est je pense pas que c'est des roses est-ce que c'est des pivoines émosus il n'y a rien à faire avec moi alors mon côté botanique là fleuriste je ne serais pas bonne de travailler chez une fleuriste alors c'est-tu une étiquette qui se colle parce que c'est une étiquette qui se colle yes regardez bingo je ne me poserai jamais la question qu'est-ce que j'ai dans ce sac là c'est sur l'étiquette c'est sur coller sur l'étiquette ici on a des instructions celles qui savent qui ont besoin d'instructions alors on voit que c'est une toile qui est complètement brodée ce n'est que du point de croix on a un total de on a 37 couleurs quand même mais 37 couleurs compte tenu de l'image je pense que c'est amplement suffisant parce qu'on a quand même un fond qui est relativement uniforme dans des on a peut-être un petit peu de bleu ici mais on a surtout du vert olive on va probablement avoir un peu noir mais on aura du noir certain pour les papillons mais ensuite on a des teintes de rose mais si vous regardez 37 on n'a pas beaucoup de bleu on a un petit peu de jaune ici je pense que 37 couleurs ça va être suffisant c'est complètement brodé et on a on n'a pas de blanc la dernière couleur c'est 38-22 est-ce qu'on a du 310 ? on n'a pas de 310 je regarde les couleurs 223 on a des teintes de gris des teintes de vert des teintes de rose ça c'est certain puis on a du 8-23 puis on a du 9-39 33-71 du brun foncé puis 39-39 fois ouais excusez bon si on regarde les couleurs les fils oh alors ici on a des fils de surplus alors j'ai l'impression ça c'est du 9-39 ça c'est probablement du 9-35 parce qu'il y en a beaucoup dans le fond et là je vous montre alors on a 37 couleurs on a des cartons de 36 ça fait qu'on a un fil qui est doré qui est sur un carton séparé puis si je vous montre les couleurs ici oh oh très très jolie couleur on a un rouge ok ça c'est vraiment rouge puis ça aussi ça a l'air plus rouge que rose on a des gris des verts reliefs puis là ici on a d'autres d'autres verts foncés des bleus rose c'est très 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 joli ça comme couleur alors si je vous les mets ici on a une petite enveloppe avec trois aiguilles un pompon une enfileuse alors regardez-moi ça ces couleurs-là wow et on a deux autres aiguilles d'accrocher sur la toile et là si j'ouvre le tout c'est surjeté très très bien imprimé la toile elle pas sourde mais pas dure très très dure non plus on n'a pas beaucoup de confetti ça va se faire très très bien cette toile-là je vais vraiment commencer un autre de coque toile avec la soie là je n'ai commencé une avec des fils soyeux je devrais dire je devrais vraiment commencer une autre et je vais-tu commencer celle-là je ne sais pas ok alors elle est superbe regardez wow magnifique magnifique super bien imprimé bien vous savez Mona Lisa il n'y a pas de problème j'adore Mona Lisa leur toile est toujours puis les symboles sont différents on n'a pas de difficulté à reconnaître les symboles puis eux autres ils mettent dans leur légende ils mettent plusieurs symboles collés ensemble ils ne mettent pas un symbole pour chacun ils mettent alors plusieurs symboles collés ensemble wow bien c'est super joli ça ok on a une marge suffisante en haut et en bas sur les côtés aussi c'est un petit peu bien c'est limite mais c'est suffisant bien surtout de ce côté-là de ce côté-là c'est suffisant alors je remercie infiniment Paint by Norbert Day pour leur confiance c'est deux superbes toiles alors nous avons ici la toile de attendez Mona Lisa je remets l'image ici puis nous avons également la toile de Joe Sunday qui est le déjeuner de Madame Souris vous allez trouver en description les liens pour ces deux toiles ainsi qu'un lien pour le site web je vous invite à utiliser ces liens de façon à ce que Paint by Norbert Day soit avisé que vous allez sur leur site influencer par mon vidéo vous avez un code rabais de 6% également si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je vous invite à le faire vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus un pouce en l'air ça m'aide toujours puis je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada